Le meeting d'hiver, rendez-vous incontournable au Trô, lancé le 29 octobre 2014 et ce jusqu'au 28 février 2015, réserve du grand spectacle. Les meilleurs chevaux européens, voire même du monde, se produiront sur la cendrée de l'hippodrome de Vincennes. L'année entière de ces champions est orchestrée vers ces mois de compétition où les enjeux sont gros et chers. Près de 45 millions d'euros d'allocations sont mis en jeu. Le meeting d'hiver, c'est effectivement la grande période du Trô sur l'année. C'est 4 mois de compétition avec des grandes compétitions qui vont avoir lieu. On parle du prix d'Amérique bien sûr, mais il y a aussi le prix de Tornuil pour le Trô monter. On parle du critérium des 3 ans qui va avoir lieu au début décembre et qui sacre le meilleur de sa génération. C'est 88 réunions de courses que nous avons entre le 1er novembre et le 28 février. C'est plus de 700 courses qui vont avoir lieu sur l'hippodrome de Vincennes. On va avoir toute une série de courses à la fin du mois de novembre jusqu'au 20 décembre. Nous allons courir tous les jours sur l'hippodrome de Vincennes. C'est vraiment la grande période d'activité, à la fois pour les professionnels, parce qu'il y a des enjeux qui sont définis d'une année sur l'autre. C'est un grand moment économique pour la société du choc français, parce qu'il y a un enjeu économique bien sûr sur les enjeux qui sont faits sur ces réunions de courses. Et puis c'est un grand moment aussi pour le public, les aficionados du Trô qui attendent ces grandes réunions avec impatience. Le meeting d'hiver, c'est là qu'il faut être en forme, il faut que tout se passe bien, il faut avoir les bons shows déjà, et puis qu'il ne nous arrive rien. Il faut croiser les doigts qu'il ne nous arrive rien et avoir les bons shows à driver, et que tout se passe bien, qu'on ait les bons parcours. Mais bon, c'est vrai qu'il faut être présent quand même, à ce moment de l'année, c'est là qu'il y a le plus d'argent, donc il faut être présent. Le point fort de ce meeting d'hiver est bien sûr le Grand Prix d'Amérique, la course la plus prestigieuse au monde. Des milliers de fans attendent cette rencontre au sommet, préparée durant des mois, si ce n'est des années par les professionnels. Le Prix d'Amérique, c'est la plus belle au monde, donc quand on a la chance de pouvoir le gagner, comme moi je l'ai eu la chance de le gagner trois fois, c'est exceptionnel. Il faut avoir le bon châle, et puis que tout se passe bien. Les circuits de qualification pour le Grand Prix d'Amérique sont multiples. Il y a tout d'abord les quatre épreuves qualificatives, ce que l'on appelle les quatre B, le prix de Bretagne qui a eu lieu aujourd'hui, et puis qui est suivi par le prix du Bourbonnet, le prix de Bourgogne et le prix de Belgique, qui a lieu qu'un jour avant la date du Grand Prix d'Amérique. Donc les vainqueurs et les chevaux qui sont placés dans chacune de ces épreuves marquent des points. Et ensuite, les six premiers de ce classement sont qualifiés automatiquement, ont une priorité de participation pour le Grand Prix d'Amérique. Et puis ensuite, on a deux autres épreuves qui ouvrent une priorité de participation, une qualification. C'est le Criterium Continental qui a lieu à la fin du mois de décembre. Et ensuite, pour le prix Ténor de Beaune qui a lieu le jour du prix de Belgique. Dès le prix de Bretagne, Thiego Détang pose ses jalons en vue du Grand Prix d'Amérique et montre une excellente condition alors que certains ne sont qu'en cours de préparation. Hakim du Cap Vert se montre coriace face au chevaux d'âge et la lauréate du prix du Cornulier 2014, Roxane Griffe, est toujours là. Timoko effectue une course sage et le cheval de Richard Westerink tentera le doublé Elite Lopet Prix d'Amérique. Le cheval est très bien fini et ça m'a plu vraiment. On peut toujours essayer de gagner Prix d'Amérique. Moi je dis toujours ou l'Elite Lopet ou l'Amérique et maintenant peut-être rêver les deux. On va voir. Ça sera magnifique. Il reste 70 jours entre cette préparatoire et la course la plus convoitée de l'année. La première des quatre baies est difficile à lire. Depuis le début des années 2000, seul le Cracredi Cash a réussi à l'emporter et a gagné ensuite le Grand Prix d'Amérique le même hiver. Le double lauréat de Prix d'Amérique de Thierry Duval d'Estaing et Philippe Allaire, honoré avec une cérémonie à Vincennes lorsqu'il prenait sa retraite, effectuera un surprenant retour dans la prochaine préparatoire. C'était un peu une surprise quand même parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que s'il revient c'est que le chat doit être bien. Je pense que si Philippe, jusqu'à le chat, est en forme au travail c'est qu'il doit être vraiment très bien. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est bien pour le sport. Le chat m'a beaucoup apporté quand même. Il avait arrêté sa carrière en étant en pleine forme. Je me doutais qu'il pouvait recourir, ça c'était sûr. On peut déjà imaginer un match entre les plus vieux Reddy Cash, lauréat des éditions 2011 et 2012, du Prix d'Amérique et Maradja, le tenant du titre. Mais plusieurs jeunes ont les dents en haut. Maradja et tout ce qu'il y a...